Il existe un groupe d'individus qui n'obtiendra jamais rien de la vie, qui se fera toujours exploiter et qui restera misérable jusqu'à la fin de cette dernière. Ce groupe, c'est les individus qu'on identifie en tant que « nice guy ». Concrètement, un « nice guy » est une abomination qui est créée lorsqu'un individu décide d'abandonner tout respect envers lui-même afin de simplement s'adapter à l'opinion des autres. Il a ses propres opinions, il a sa propre vision des choses, mais il préfère se conformer à celle des autres parce qu'il a peur du rejet, du ridicule, du jugement et de l'isolation. C'est ce manque cruel de confiance et d'estime de soi qui va le pousser à créer un environnement mental dans lequel il est convaincu que se rabaisser en face des autres, c'est ce qui va lui apporter l'admiration, le respect et l'intimité. Cependant, aux yeux du reste du monde, le « nice guy » n'est qu'un individu pathétique qui est exploitable et qui est facilement remplaçable. Car au fond, personne n'a envie de respecter un individu incapable de se respecter soi-même. Car ce genre d'individus auront toujours une mentalité de victime et c'est exactement ce qui se passe avec les « nice guy ». Ils sont convaincus qu'en faisant les bonnes choses au bon moment avec les bonnes personnes, ils obtiendront forcément un traitement de faveur. Ils expriment alors leur convoitise sous des airs de fausse générosité en espérant pouvoir obtenir quelque chose en retour. Et lorsque la société ne leur donne pas ce qu'ils pensent mériter, ces derniers s'écroulent, ils se victimisent, ils se mettent à chialer en se disant que la société est injuste envers eux, que cette dernière devrait leur donner ce qu'ils méritent parce qu'ils ont été des bonnes personnes, qu'ils ont été des gentils garçons. Alors ils méritent un peu d'attention, n'est-ce pas ? De respect, n'est-ce pas ? D'amour, n'est-ce pas ? Ce genre de mentalité vient simplement souligner aux yeux de tous les autres une forme d'égocentrisme camouflée sous des airs de victime. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'ils n'arrêtent jamais d'agir de cette manière, qu'ils continuent d'agir comme des « nice guy » en espérant enfin obtenir de la reconnaissance. Cependant, ça ne génère que du dégoût envers les autres. Ces individus sont simplement méprisables, égocentriques et ne méritent aucune forme de respect. Car être un mec gentil n'arrivera jamais à la cheville d'être un mec bien. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait la transition ? Comment est-ce qu'on arrête d'être cette victime qui s'apitoie constamment sur son sort, qui crache sur le monde entier et qui est tout le temps en train de chialer pour tout et rien ? C'est simple, tout commence simplement avec un changement d'état d'esprit. Maintenant que tu comprends le problème avec ce genre de comportement, tu peux faire un peu d'introspection pour te dire « Ok, j'ai agi de telle manière, j'ai agi comme le stéréotype du « nice guy » et c'est clairement pas optimal pour ce que j'ai envie d'obtenir dans la vie. Je veux les femmes, je veux le respect, je veux l'attention des autres, alors peut-être que d'agir comme une petite salope ne serait pas la solution à mes problèmes. Durant cette introspection, il faut que tu comprennes que ta propre personne est tout aussi importante que les autres individus autour de toi, que ce soit homme ou femme. Car on te l'a très peu dit dans ta vie, mais il faut que tu le rentres au fond de ton crâne. Les femmes ne sont pas des princesses, ce ne sont pas des êtres venus d'une autre dimension qui sont supérieurs aux hommes, non, ce sont des êtres humains juste comme toi. Si tu traites constamment une femme comme une superstar, ne sois pas surpris si cette dernière te traite alors comme un fan. Ça ne sert absolument à rien de mettre les autres individus sur des piédestals si tu n'es pas capable de te mettre sur un piédestal équivalent. Donc apprends à te respecter toi-même et comprends que la majorité des individus ont exactement la même valeur. Ils n'ont rien de plus que toi, ils n'ont rien de spécial par rapport à toi, ce sont juste des êtres humains tout comme toi et moi. Maintenant que tu comprends ça, je veux que tu repenses à tous les moments où tu as sacrifié ton estime propre et où tu as été gentil avec des individus qui clairement ne le méritaient pas. Repense à chacun de ces moments, repense à l'argent dépensé sur des personnes qui n'en valaient pas la peine, repense à toutes les choses que tu as dû faire qui ont littéralement détruit ton estime de soi simplement parce que tu voulais le respect et l'appréciation d'une autre personne. Repense à chacun de ces moments et sois énervé. Énerve-toi parce que si tu commences à exprimer tes émotions négatives par rapport à ce genre de comportement, la prochaine fois que tu seras dans une situation similaire, tu arrêteras de te faire marcher dessus par les autres individus et exploiter par les personnes avec de mauvaises intentions. La prochaine fois, tu sauras que tu devras te respecter en tant qu'être humain, en tant qu'individu, que tu ne dois pas juste courber les chines en face de n'importe qui pour obtenir respect et appréciation des autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tout ce que tu obtiendras, c'est dédain, mépris et irrespect de la part de chaque individu. Cependant, ne dépasse pas non plus la limite et ne deviens pas non plus un connard qui est méchant envers tout le monde sans aucune raison. Non. Tu dois être pile au milieu, c'est-à-dire un individu qui non seulement se respecte lui, ses valeurs, ses principes, ses croyances, ainsi qu'un individu qui respecte les croyances des autres comme égale aux siennes. Cependant, lorsque quelqu'un vient piétiner tes croyances, vient t'insulter, alors à ce moment-là, tu ne vas pas lui montrer de la gentillesse, tu ne vas pas être esclave de cette personne, tu ne vas pas te rabaisser devant cette personne. Non. Tu vas défendre tes croyances, tes opinions, tes principes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu sais ce qui est triste, c'est que je ne devrais même pas avoir à t'enseigner tout ça. Je ne devrais pas avoir à t'enseigner que les femmes sont des êtres humains complètement normaux comme toi. Et je ne devrais même pas avoir besoin de t'expliquer qu'il faut te respecter toi-même avant de respecter les autres individus et que c'est en te respectant toi-même qu'après, les autres individus auront la capacité de te respecter à leur tour. De base, ceci n'est pas mon boulot. De base, ça aurait dû être le boulot de ton père si tu avais eu la chance d'avoir une figure masculine forte dans ta vie. Cependant, beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui n'ont pas eu cette chance. Ils sont complètement perdus sans savoir ce qu'ils devraient faire par rapport aux femmes. Ainsi, ils finissent très souvent dans cette catégorie de nice guy parce qu'ils se disent qu'en étant gentils, qu'en appréciant les femmes énormément, qu'en leur offrant des cadeaux constamment, ainsi, ils pourront obtenir leur amour, leur attention et l'intimité avec ces dernières. Cependant, ça ne fonctionne pas comme ça. Change ton état d'esprit. Comprends que c'est complètement idiot d'agir de cette manière, que c'est complètement idiot de manquer d'estime de soi, de manquer de respect envers soi-même et qu'il serait temps pour toi de complètement changer et d'arrêter ce genre de comportement parce que ça ne te mènera absolument à rien. Retiens simplement que personne ne va jamais aimer, apprécier ou respecter un homme qui ne s'aime pas, ne s'apprécie pas et ne se respecte pas soi-même. Mais dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.